Musique Depuis 20 ans j'étais dans le désir du fruit des entrailles J'étais assise au milieu là-bas L'homme de Dieu rendait ministère Il s'est rapproché de moi, il a dit femme Combien d'enfants as-tu ? Je lui ai répondu j'ai un seul enfant Après qu'il ait prié pour moi Réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie M'a fait grâce Et m'a donné ce joli enfant Sans mélange Votre nain Je m'appelle Ouna Mou Martin Le Dieu de Porte de Vie a opéré un miracle dans ma vie Et ma joie déborde C'est de l'émotion Est-ce que tu peux te rejouir avec elle ? Dieu va te faire une surprise aujourd'hui. Lorsque tu viendras pour témoigner, tu n'auras pas de mots. Diamène très fort. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Ce que Dieu m'a fait est tellement grand que cela me fait mal que je n'ai pas vite connu Porte de Vie. Si j'avais connu Porte de Vie, ce qui m'était arrivé jusqu'à ce que je ne vienne ici, ces choses n'allaient pas m'arriver. Ici, je ne dirais pas que c'est le Dieu sans mélange seulement qui est là, mais le Dieu véritable. Dieu règne ici. Dans quelle difficulté tu étais avant de connu Porte de Vie? Problème de justice. J'avais un problème de justice avant de venir ici. Parce que quand j'ai perdu mon enfant aîné, après cela, Dieu m'a ouvert les Portes de Finance tellement qu'on ne peut même pas l'exprimer. en une semaine brusquement, tout s'est bloqué. J'étais rentrée dans la dette. Et dans mon quartier, tout le monde me reconnaît en tant que la personne recherchée par la police. Quand je suis dans la chambre et quelqu'un frappe par la porte du voisin d'à côté, je fuis pour rentrer dans la douche. même quand ils viennent et qu'ils voient que la porte est fermée, ils glissent la convocation sous ma porte. Et quand on voit la convocation des Portes de l'Ordre, peu importe qui arrive, tu dois répondre. Avant de partir, je disais à mes proches, je peux revenir comme je peux ne pas revenir. J'avais fait des commandes à beaucoup de fournisseurs, des commandes à coups de millions. C'est comme si les fournisseurs s'étaient entendus et tout s'était bloqué. Même quand je répondais aux convocations, quand les policiers me voyaient, ils suppliaient même ceux qui me convoquaient disant, regardez dans quel état elle est et laissez-la. Acclame très fort Jésus. Dieu va te surprendre. Et dans cette situation de justice, vous n'avez connu pas de vie commune. Donc, un jour, je devais répondre et ce jour, j'étais sûre que j'allais être envoyée en prison. Et ce jour, par la grâce de Dieu, quand j'ai été, je n'ai pas été condamnée et je suis revenue à la maison. et quand je suis revenu à la maison, j'étais en collège, j'ai dit, je ne vais plus adorer Dieu. Je me plaignais disant, quel Dieu, je suis en train d'adorer et c'est à moi seul que tout arrivait. Mon enfant est mort, je suis dormée au bord de la voie, tous les problèmes de ce monde, c'était seulement à moi cela arrivait. J'étais à la maison un jour quand une voix m'a dit d'allumer la radio le sauveur. J'allumais la radio quand j'ai entendu l'homme de Dieu prêcher sur la voie du miracle. Il prêchait sur la sorcellerie. Il détaillait tellement les choses que vous allez penser que j'ai été le voir pour lui narrer mon histoire. Et quand il prêchait, j'ai dit, c'est comme ça les passeurs l'habitude de dire toujours, tel que tu le dis, c'est pour m'attirer vers ton église. J'ai dit, même si tu parles à n'importe comment, je ne viendrai pas. Finis pour que j'aille me coucher. ce qui est étonnant, je n'ai pas plu à savoir que j'ai dit que tu as des könnenes qui sont de la radio qui vont se réveiller. Et jeppe très bien et à tous les autres qui sont des noms qui vont se passer en même temps que je le disais intérieurement. je n'avais pas fini de le dire intérieurement en même temps que l'homme de Dieu répliquait, c'était comme s'il m'avait entendu parler il dit, l'association que tu vis maintenant, tel que tu es cela te plaît non, et tu dis que tu veux rester à la maison reste à la maison si ta condition te sied, je ne dis pas forcément de venir dans mon église, mais fais un choix quand j'ai entendu cela en même temps, j'ai regardé autour de moi j'ai eu peur, j'ai dit, monsieur, monsieur est-il dans ma chambre ou bien cela se passe comment au juste j'ai persisté disant, en tout cas je n'irai pas dans l'église de quelqu'un en même temps, il répète encore je dis, de venir prier je n'ai pas de commencer à venir dans mon église mais viens seulement prier j'ai encore dit, si Dieu ne me révèle rien je n'irai pas à l'église dans le monde, les gens m'avaient dit que dans ma vie, je dois faire deux enfants voilà que l'un est déjà mort et difficilement j'ai eu mon enfant avec lequel je suis venu ici appelle ton enfant, elle va venir amener l'enfant dans tes recherches dans le monde tu as droit à deux enfants dans ta vie il a eu quel âge avant de mourir ? un à trois mois et il est parti et tu as eu celle-ci difficilement et tu as dit que c'est fini, tu as atteint la barre ? un à trois mois et tu as eu un dans le pronostic des féticheurs donc toi, tu sais que c'est fini pour toi mais ton mari ne le savait pas et qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu es toujours auprès de la radio ? l'homme de Dieu avait déclaré sur les gens qui étaient dans le besoin du fruit des entrailles il a dit reçoit tes jumeaux j'ai ri et j'ai dit amène wow elle-même savait que c'est fini, il n'y a plus rien à faire même si elle dit amène la grossesse ne viendra pas elle a souri et elle a dit amène au moins tu as dit amène et qu'est-ce qui s'est passé ? j'avais répondu simplement amène sans conviction mais je me suis dit intérieurement si jamais le Dieu que le prophète est en train d'évoquer fait et quand je porte la troisième grossesse quel que soit l'endroit où l'église se trouve je vais rechercher cela et venir j'étais là le moi qui a suivi normalement je devais avoir mes monstres mais les monstres n'étaient plus venus est-ce que tu peux acclamer cette tension ? elle n'est pas venue ici elle suivait la radio pendant que les prononciques n'étaient pas favorables oui on lui a dit que tu as droit à deux enfants dans ta vie c'est les fétichieurs seuls qui ont dit ça ou bien les médecins aussi donc les médecins aussi ont confirmé ça voilà que tu as déjà sorti les deux enfants c'est fini mais l'homme de Dieu décorait à la radio recevez vos jumeaux elle a souri elle sait que c'est seulement du vin elle a dit amen donc le mois n'est pas terminé les mansus sont coupés est-ce que tu peux acclamer très fort ? et qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui est étonnant j'ai déjà fait le planning car mon mari avait dit que ma fille allait avoir un âge donné avant que je ne conçoive de nouveau si jamais j'aurais fini de faire le planning il va commencer à ne pas questionner donc j'ai accepté de le faire le planning était là le planning était là j'ai fait le planning je prenais des médicaments pourtant c'est arrivé le planning était là l'anchon est venu à Mississaoua la prison qui dégage seulement et donc c'est fini et maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? voilà que le planning est là mais pourtant tu prenais encore des pilules qui a doublé le planning c'était un peu pour tromper mon mari pour qu'il espère toujours que j'attends le temps qu'il a donné avant de concevoir quand quelqu'un me dit mais l'enfant grandit je leur dis vous pauvres là vous faites beaucoup d'enfants moi je veux attendre d'abord quand je finis de parler et ainsi quand je rentre dans la chambre je pleure malgré que je n'avais plus mes monstres je me suis dit si jamais je ne voyais pas la grossesse pousser je ne vais pas y croire je me suis dit je vais attendre pendant 3 mois avant d'aller à l'hôpital effectivement 3 mois 3 mois après je me suis rendu à l'hôpital 3 mois après je me suis rendu à l'hôpital à ma grand-sous-brit l'échographe je me suis dit que il y a des filles 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 quand j'y ai été l'échographe a dit tout ce que lui il voyait il y a d'enfant là l'enfant se portait bien et je lui ai dit regarde encore très bien c'est toi qui vas m'apprendre mon travail je lui ai dit je n'ai pas dit ça ce que je dis je le répète regarde très bien moi si c'est réellement un enfant j'étais tellement contente que je lui ai posé beaucoup de questions j'ai appris le résultat si vous retournez à la maison j'ai dit en tout cas si le ventre ne pousse pas réellement je ne vais pas y croire malgré que l'échographie a révélé la présence d'un futur si tu ne croyais toujours pas oui ici nous sommes le 20 septembre 2023 20 septembre 2023 l'échographie de madame Rondano Martine Rondano Martine si l'échographie conclusion dit ceci grossesse monofoétale grossesse monofoétale évolutive au thème échographie de 17 semaines de jour 17 semaines de jour dans le mois de septembre déjà 17 semaines de jour 17 semaines de jour oui mais jusque là elle ne croyait toujours pas est-ce que le ventre a poussé dans 6 oui malgré sa forme montre nous le ventre on va voir même si tu catches ça ça va sortir est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir Dieu va te surprendre quand tu as dit le ventre a poussé d'abord au fil des jours le vent grossissait et le bébé commençait à bouger et j'ai dit si il en est alors ici je vais rechercher cette église là acclame très fort Jésus pour ce grand miracle que Dieu a opéré l'homme de Dieu va venir tout à l'heure poser sa main dessus c'est à la radio elle a entendu l'onction a traversé les ondes de la radio et aller briser les protocoles il paraît qu'il y a quelque chose qui vient pexer la grossesse quand tu tombes enceinte aujourd'hui on va le tuer ceci tu vas la coucher et l'on a dit et l'amener vous présente au peuple de Dieu vous présente au peuple de Dieu vous l'amène très fort acclame très fort Jésus ne croque pas la ronde de Dieu oh non caca soye m'envoie m'envoie eh 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 donc ça c'est que on va ouvrir la radio mais là on fait mon contredis donc quand on pratique la radio d'autres sont là ils contredisent soit béni va de là-bas accouche facilement les dettes sont payées depuis 20 ans j'étais dans le désir du fruit des entrailles j'étais assise au milieu là-bas l'homme de Dieu rendait ministère il s'est rapproché de moi il a dit femme combien d'enfants as-tu je lui ai répondu j'ai un seul enfant après qu'il ait prié pour moi réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie m'a fait grâce m'a fait grâce m'a fait grâce